Guten Morgen, allez yiden et tu seras aujourd'hui, il est le nishmat François Fajib ben Tchana, j'anine, rute batrape de mazal chitna, claude, shlomo, ben shalom, en gishaya, ben linda. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'aider une prochaine étude de Meshna. Pour t'être le 5 minutes éternelles, nous disons, Masechet kilushim, perigdalet mishnachet. A Omer benizem amzer, enon est émane. Ve'a filushnem, omri man aubbar, chebeme'eha, ma amzeru, A Omer benizem amzer, celui qui vient nous raconter que sur son fils, il y a une famille qui débarque de, je ne sais pas où, du Lugoué, ils arrivent dans mon quartier, en Jérusalem, et puis ils nous racontent, oui, voilà, on est une famille comme ça, mais tu vois là, ce fils là, c'est un amzer en fait, c'est pas mon fils, c'est le fils du voisin. Eh bien, enon est émane, il n'est pas cru. Mieux que ça, ve'a filhushnem amrim, ala oubar, chebeme'eha, ma amzeru, enon est émane. Même si le mari et la femme, elles ont la femme qui est encore, pour le moment, enceinte. Et le mari et la femme sont tout le temps de la terre, ils nous disent, c'est pas de moi. Eh bien, ils sont pas cru. Ça veut dire quoi qu'ils sont pas cru ? C'est un amzer, c'est un bâtard, un fils d'étranger. Parce qu'on ne peut connaître plus mon amzer depuis le temps qu'on étudie, et qu'on utilise. En tout cas, donc, ils nous témoignent que c'est un... Ils nous disent que c'est un amzer, elle est encore enceinte, lui dit, oui, moi ça fait trois mois que j'ai pas de contact avec ma femme, elle me dit, oui, c'est le voisin, non. Ils sont pas cru. Pourquoi ? Parce que la simple et bonne raison que quelqu'un qui est, pour le moment, prétendu, présumé comme juif, cachère, parce que pourquoi pas, il est dans le ventre d'une femme normale, pour pouvoir le rendre inacte, il faut qu'il y ait des témoignages clairs. Il faut un témoignage clair de quelqu'un qu'on sait, qu'ils nous répondent, qu'ils l'ont vu s'isoler. Mais tant que c'est entre lui et elle, on n'est pas cru. Autant qu'il y a une alarme, il faut deux témoignages, d'accord ? C'est le principe de manière générale, je peux pas prendre n'importe qui et le rendre en face à lui. Donc je reprends le cas. L'évolution de la Michina, en fait. On a le premier cas, d'abord, c'est que l'enfant, il est déjà né, il est là. Lui, il débarque, donc on a dit, du Rue Goué, de Russie, il nous raconte que c'est un amazère. Le père n'est pas cru, la mère a plus forte raison, ni le père n'est la mère. Mieux que ça, la femme, elle est maintenant en ce moment enceinte, et lui, il nous l'affirme, et elle, elle l'affirme aussi, ils seront pas crus. Et l'enfant, il aura pas un statut de ma mère. Ça, c'est la vie de Tanakama. Sur ça, en Arabi, on a dit, non, 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 ils sont crus. Il y en a qui disent qu'il faut dire, il est cru, parce que la seule personne qui est cru dans l'histoire, c'est le père, mais pas la mère. Mais pour quelles raisons ? Alors là, ça va nous demander une introduction particulière du dîn de Yaqir. On l'a étudié dans Baba Batra, et là, essentiellement, à partir du Père Ekechino Kharé, là-bas, on parlait que le père a, imaginez que maintenant, une arpa spéciale, je débarque de l'étranger, avec une famille entière, j'ai trois grands-enfants, ouais, vous imaginez, à l'époque, il n'y avait pas encore de pièces d'identité, et je reconnais, lui, là, le petit, c'est lui qui a l'air le petit, figurez-vous que c'est lui le Bechor. Alors, là, selon tous les avis, le père, il a, la Torah, elle a donné une crédibilité au père, pour qu'il nous affirme, pour qu'il nous dise, qui est le Bechor de ses enfants. Dans la mesure où on ne sait pas qui est le Bechor, alors, il n'y a pas de témoin, on ne sait pas qui est né quand, le père, il a, qui est à Bechor, il y a Kir, c'est ce qu'il dit dans la parasha, le père, il a le pouvoir de désigner qui est réellement le Bechor, il est cru pour nous raconter que c'est le Bechor, c'est de là que le sujet démarre, le père, il a, il est cru, donc il a une émanoute spéciale, pour dire qui est le Bechor. De là, Rabbi Udda nous dit, ça signifie qu'en fait, le père, il a une émanoute aussi, pour tous ses enfants, pour dire qui ils sont, est-ce que c'est laissé, on ne sait pas laissé, c'est sur ça précisément, qu'il y a la marque le 4, entre Tanakama et Rabbi Udda, selon Tanakama, il n'en est pas question, tu es cru pour dire qui est le Bechor, uniquement pour savoir qui va irriter la double part, parce que le Bechor, il a une double part, mais tu n'es pas cru pour dire, est-ce qu'il est caché en passoul, Rabbi Dundinan, il est cru même aussi pour dire, est-ce qu'il est caché en passoul, et figurez-vous que la Halakha est établie comme Rabbi Udda. Concrètement, vous imaginez l'ampleur, ça signifie que s'il est dans un couple, le mari et la femme, on savent que la femme est enceinte d'un étranger, et bien le père, il faudra nous dire que son enfant est un Hamzer, et il sera classé comme Hamzer, on ne pourra pas se marier avec lui, il faudra qu'il se marie comme on a pris, il faudra se marier avec une biorette, ou avec une Hamzer et une humaine. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatz la femme, comme tout, c'est là.